Bonjour et bienvenue dans les coulisses des jeux. Alors aujourd'hui je vous emmène en plein cœur du village. Et comme tout village qui se respecte, il y a des animations et du spectacle. Ça se passe bien village des jeux ? Oui, plutôt bien. Qu'est-ce que vous y avez fait de beau ? On a regardé quelques vidéos sur les autopsies et comment élever les chevaux. Les autopsies ? Oui, les autopsies, les fins de vie des chevaux de compétition. C'est tout triste ça non ? Non, c'est intéressant aussi. J'ai été voir des spectacles, j'ai acheté dans des boutiques, j'ai mangé un petit peu de tout. Il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Oui, nickel. Vous êtes venu voir quoi en priorité ? Pourquoi vous êtes venu ? On est venu voir Cool on the Gang. Et les filles aussi ? Elles sont fans de Cool on the Gang ? Non, les chevaux ce n'est pas trop. Vous êtes le chef de la Batoukada ? Oui, c'est moi. On vous entend depuis l'autre bout du village en fait. C'est fait pour. C'est ça le principe de la Batoukada. Et vous reprenez quand là ? On joue à 6h. Ça se passe bien village des jeux ? Nickel, c'est bien. On est super content de l'organisation, de l'ambiance, de tout. Les gens sont très réactifs et nous on est très content de jouer devant des gens qui sourient. Ça fait du bien. Et les chevaux ils sont contents ? Les chevaux ils ne disent rien. On les évite surtout. Et bien merci et puis bonne continuation à vous et à tout à l'heure 18h pour la Batoukada. Voilà, en parlant d'animation, il y a les connectes Hippo Mobile. Alors voilà, ils peuvent ramasser les déchets. Il y a le ramassage scolaire aussi dans la vie de tous les jours. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, ils ramassent la présentatrice des listes des jeux. Pour les coulisses des jeux ! Alors il y a des chevaux en vacances et là c'est les chevaux au travail. Sylvie Sain, bonjour. Alors derrière nous, des démonstrations des chevaux de travail, c'est ça ? Voilà. On va essayer de montrer au public l'intérêt de remettre des chevaux en ville pour tout un tas d'activités. Donc là, vous voyez un certain nombre de choses derrière vous. On a de la collecte de déchets, on a de l'arrosage, on a du transport de personnes et on a du herçage, de la tonte, en fait, il y a des grandes choses. En plus, ils sont très bons pour l'environnement, ils sont économiquement très intéressants. Donc voilà pourquoi ne pas remettre du cheval en ville. Alors vous me disiez tout à l'heure que la France, eh bien c'est bonne élève en Hippo Mobile. Alors la France est leader européen en Hippo Mobile puisqu'on a plus de 300 villes en France qui travaillent avec des chevaux et qui font vraiment de tout jusqu'à l'Hippo Bus qui emmène les gens en transport scolaire. Tous les gamins adorent ça. Et au village, eh bien il y a des animations pour les plus grands, les plus petits ou les grands enfants comme moi. Alors là, avec l'adjuge en chef, Plénier, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes maréchal Ferrand, c'est ça ? C'est un métier qui existe encore ? Oui, tant qu'il y a des chevaux, il faut bien les ferrer pour qu'ils puissent marcher sur le sol dur. Et nous, à la Gare républicaine, on travaille beaucoup sur la route ou le pavé, donc ils sont forcément ferrés. Ça doit être chouette quand même, enfin c'est prestigieux de ferrer justement les chevaux de la Gare républicaine. Tous les jours, on forge des fers et on ferre des chevaux. Donc comme il y a 480 chevaux et qu'on les ferre tous les 40 jours en moyenne, donc je vous laisse imaginer qu'il faut toujours faire des fers et tous les jours ferrer des chevaux. Et ça apporte vraiment chance alors à faire d'acheval ? J'ai eu de la chance quand même, oui, pas mal. Déjà de rentrer à Gare républicaine, de faire une carrière de gradé et puis de faire un métier que j'aimais depuis 25 ans. Donc j'ai de la chance. Là, il ne faut rien faire cuire, là, parce que le lendemain, vous avez un cancer. Ah oui, d'accord. Et voilà, comme promis, on retrouve nos amis de la Batoukada. On vous attend très nombreux au village durant ces 15 jours. À demain pour une nouvelle émission, à Découlisse des Jeux, dès midi. Sous-titrage ST' 501